Bonjour, ici Mélissa. Bienvenue à ce jour 16 du calendrier de l'Avent pour Migrantes Québec. Je suis déjolée, je suis un petit peu tard ce matin. J'avais de la difficulté à rassembler mes idées et j'ai demandé dans Partage Migrantes Québec, qui est un groupe de soutien. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ce groupe-là. Donc, c'est un groupe de soutien pour les migraineux. J'ai demandé aux gens des suggestions pour la vidéo de ce matin. Et il y avait des questions très profondes et qui me tiennent beaucoup à cœur. Je ne suis pas en mesure, ce matin, de répondre à ces questions-là. Je n'ai pas ce qu'il faut pour porter ce message-là ce matin, mais je vais y revenir cette semaine, c'est promis. Alors, je vous garde en suspense pour les autres. Donc, ce matin, je vais vous parler de quelque chose de plus terre-à-terre, mais quand même. Donc, c'est de communiquer ses besoins. Tu sais, souvent, en migraineux, on a des besoins particuliers parce qu'on est hypersensible aux stimuli, donc que ce soit le son, les odeurs, la lumière. Et parfois, on endure des stimuli qu'on pourrait s'éviter si on faisait juste communiquer ses besoins aux autres. Parce que les gens ne connaissent pas la particularité. Tu sais, oui, les gens autour de moi savent que je suis sensible aux odeurs, mais tu sais, ils ne savent pas à quel point ça peut être incommodant pour moi. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, tu sais, de communiquer vos besoins. Tu sais, ça se demande dans une réunion de famille de dire, est-ce qu'on peut arrêter la musique? Parce que là, avec les conversations plus la musique, pour moi, c'est trop, puis je n'arrive plus à suivre la conversation. Est-ce que c'est possible de tamiser les lumières? Ou est-ce que c'est possible? Moi, ça m'arrive très souvent, là, puis c'est assez comique, d'ailleurs, là, quand on est au restaurant avec des gens, là, j'essaie toutes les places. Oups, celle-là, il y a trop de lumières. Ah non, en fait, celle-là, j'ai des lumières de la rue, fait que tu sais, c'est comme un running gang. Maintenant, quand je vais manger au resto avec des amis, ils attendent que je vienne trouver ma place. Puis après ça, ils s'assoient parce qu'ils savent que je vais, sinon, je vais aller faire changer de place trois fois. Mais tu sais, si on ne communique pas, les gens ne le savent pas. Donc, puis j'ai vécu ça super longtemps, puis c'est assez comique, en fait, parce que mon beau-père, le papa de mon conjoint, lui, c'est comme l'inverse, là, tout est aux ampoules, 100 watts, partout, partout, partout dans la maison, puis c'est super clair, lui, il a besoin que ça soit clair, tu sais. Puis je me rappellerai toujours une fois, on était chez eux, puis j'étais en migraine, puis j'étais, c'était avant que je souffre de migraine chronique aussi sévère, et j'en parlais pas à cette époque-là, je parlais pas de mes besoins, je parlais pas de ce que les migraines me faisaient vivre, et à chaque fois qu'il sortait de la cuisine, je tamisais la lumière, enfin, à chaque fois qu'il rentrait, il a rallumé, mais il a jamais eu de conversation, tu sais, le jour même, puis j'en ai reparlé récemment de ça, puis il dit, mais mon Dieu, si tu me l'avais dit, que c'est parce que t'es en migraine, tu sais, lui, il faisait juste, ben non, il fait bien trop noir, ça, puis releva la lumière, mais si je lui avais dit, j'ai de la difficulté avec la lumière, ben, il aurait peut-être toléré ce soir-là. Donc, je vous invite à partager vos besoins, les gens, ils peuvent pas le savoir, puis ils peuvent pas savoir que ce jour-là, vous êtes plus sensible à tel stimuli. Donc, voilà, je pense que c'est une autre astuce pour mettre les chances de votre côté pour le temps des fêtes, de partager ce que vous avez besoin pour vous sentir plus confortable. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée!